Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent Donc il y a des achats Primark, des achats Videgrenier et quelques achats Cash Express Donc voilà, je vais démarrer tout de suite avec les achats du Primark Donc je me suis trouvé ce petit zip que je trouve trop 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 mignon C'était le dernier donc franchement j'étais hyper contente de tomber dessus Donc voilà, il est en porcelaine et il m'est revenu à 6€ Ensuite je me suis également pris le plaid de Bambi Alors je pense pas qu'il va rentrer dans la caméra Mais en gros il se présente comme ceci Donc là on peut mettre la tête dedans Donc voilà Et il est immense Voilà il est comme ça Là on peut mettre les petites mains dedans Et à l'arrière Voilà il y a le petit signe de Bambi Donc celui-ci il était à 16€ Et honnêtement il tient très très chaud Ensuite en Videgrenier je suis tombée sur ce collier Harry Potter Donc le vif d'or Alors je sais pas si vous le voyez correctement Mais il est comme ça Et il était encore avec son étiquette Donc voilà celui-ci je l'ai payé 50 centimes Et la même personne vendait les lunettes Pareil de chez Harry Potter Donc pareil elle était à 50 centimes Et toujours avec l'étiquette Donc très très contente Ça viendra compléter la collection Des Harry Potter Ensuite toujours en Videgrenier Je me suis trouvé cette super tasse De Marie des Aristochats Donc voilà je trouve cette collection Vraiment magnifique J'avais pas encore eu l'occasion De tomber dessus Et là c'est chose faite Donc une tasse exclusive De Disneyland Paris Donc voilà je suis hyper contente De l'avoir trouvé Et je l'ai payé 1€ Toujours en Videgrenier J'ai trouvé cette peluche Alors on m'avait expliqué Que l'un des deux avait Un nez noir et l'autre le nez rouge Mais je me rappelle plus Il me semble que Tic a le nez noir Et Tic a le nez rouge Mais je suis plus sûre à vérifier Donc voilà Cette petite peluche Elle est trop 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 jolie Donc je suis trop trop contente En plus c'est une Disneyland Paris Donc voilà très contente De l'ajouter à la collection Et pareil celle-ci m'a coûté 1€ On continue sur du Disney En Videgrenier J'ai trouvé ce livre de coloriage Le bestiaire extraordinaire Art thérapie Les 100 coloriages Donc voilà quand même de base Il vaut 12€ Et je l'ai eu à 50 centimes Donc comment vous dire Que j'étais hyper contente En plus il y a seulement 2 dessins Qui sont faits à l'intérieur Donc voilà j'étais Très 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 contente Ensuite pour 1€ J'ai trouvé ce livre Vice versa les grands classiques Alors de base je ne voulais pas l'acheter Mais je suis une grande fan de ce Disney Voilà il est clairement dans mes 3 préférés Et là pour 1€ je me suis dit Allez vas-y je le prends Il est vraiment magnifique Avec des illustrations sublimes Et voilà il est sympa à ce prix J'ai pas du tout hésité Donc vice versa les grands classiques Donc c'est tout pour les Videgreniers Et maintenant on va passer au DVD de cash Donc je me suis trouvé en cavale Voilà alors je l'ai acheté Parce que j'ai plutôt apprécié la synopsis Donc un gars voilà Qui travaille un peu Pour la mafia Enfin c'est un peu compliqué Et en fait là il va être Poursuivi à mort Et manque de chance Il va avoir sa fille dans les pattes Donc clairement c'est un plutôt bon film En plus sa fille elle est assez rebelle Je trouve l'actrice d'ailleurs assez talentueuse Et franchement c'est un bon divertissement L'action elle est vraiment pas mal Je vous le conseille si vous tombez dessus Voilà c'est C'est assez correct dans l'ensemble Donc en cavale Ensuite j'ai trouvé Brainscan Alors très très contente d'être tombée dessus J'avais encore jamais eu l'occasion De le trouver quelque part Et là je l'ai trouvé pour 1€ Donc voilà hyper ravie Je l'ai visionné Et voilà c'est pas mal Je m'attendais pas à ça en fait Je trouve qu'il a assez mal vieilli Mais dans l'ensemble ça reste plutôt correct Ensuite j'ai trouvé 13 à la douzaine d'eux Donc pour 1€ Il me semble qu'à l'époque Je l'avais refilé à quelqu'un du groupe Je sais plus à qui Et voilà je suis retombée dessus Donc assez ravie de l'avoir trouvé Je trouve qu'il est pas aussi bon que le premier Mais ça reste quand même une excellente suite Très drôle avec un paquet d'acteurs connu Très 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 passable Donc voilà j'ai adoré Hillary Duff à une période Je sais qu'il y a aussi Clark de Smallville Je le trouve pas là dessus mais Il y a aussi Clark Et il est là Voilà Et j'ai adoré Voilà c'est assez convaincant Et je vous le conseille si vous l'avez pas vu Il est dans la même lignée que le premier Ensuite j'ai trouvé au delà des limites Alors je l'ai clairement acheté Parce que j'ai vu que Ciara était au casting Donc Ciara pour ceux qui ne le savent pas C'est une chanteuse de R&B américain Et américaine pardon Et je l'aimais beaucoup Au début des années 2000 Elle faisait pas mal de bonnes chansons Et du coup je me suis dit Que ça allait être pas mal Je pensais que ça allait être dans la même lignée Que American Girl Et finalement c'est pas trop ça J'ai pas trop accroché Je trouve juste que la bande son Elle est pas mal Mais en soi c'est un film Qui est totalement oubliable Totalement Si vous le trouvez à 50 centimes A la limite prenez-le Mais sinon passez votre chemin Ensuite une grosse dédicace à Tanguy Je lui ai déjà montré Mais j'ai trouvé Street Trash Voilà pour 1€ En excellent état Je l'ai toujours pas visionné Mais ça ne saurait tarder Parce qu'on entend tellement parler Sur le groupe depuis un petit moment déjà Que voilà être tombé dessus à 1€ Je me suis dit c'est vraiment le destin Donc voilà je l'ai pris Et j'ai hâte de le visionner Un film qui était sur ma liste à voir Depuis pas mal de temps C'est Suffer Island Ou aussi connu sous le nom de Bootcamp En français J'avais adoré la synopsie J'avais plutôt aimé la bande-annonce Donc là être tombé dessus Je me suis dit c'est le moment de le regarder Donc en gros c'est l'histoire de Mila Kunis Qui est une rebelle en expansion Et qui va être envoyée par ses parents Sur un camp de jeunes au milieu du Nil Et en fait c'est un camp qui n'est pas du tout Ce qu'il prétend être Donc voilà c'est divertissant Mais Mila Kunis elle est clairement pas au top 2 ans Et il y a des scènes un peu Un peu what the fuck Mais voilà ça mérite Ça mérite d'être vu quand même Si vous le trouvez n'hésitez pas à le prendre En plus le Blu-ray il est vraiment De bonne qualité Donc voilà Sovereign Island Et le dernier Blu-ray que j'ai trouvé C'est Les âmes vagabondes Alors en fait celui-ci pour la petite histoire J'en avais entendu parler à l'époque Où j'étais très Dans ma période très dystopique Donc Divergente Hunger Games Le labyrinthe et tout ça Et il était un peu Le vilain petit canard du truc Donc là je suis tombée dessus Pour 2,99€ il me semble Et je l'ai visionné Et clairement ça vaut pas à Hunger Games du tout C'est assez lent C'est assez soporifique Y'a pas trop de divertissement Et voilà c'est Sans plus Je le reverrai pas Je le reverrai pas de si tôt Donc Les âmes vagabondes Ensuite je l'ai trouvé celui-ci sur internet A un prix défiant Toute concurrence Donc Melody Cocktail Qui est un Walt Disney numéroté Donc c'est le 11 Et en fait à savoir que celui-ci se trouve Vraiment par chance Si vous le trouvez entre 10 et 20€ Et là j'ai réussi à le trouver Pour 4€ Donc comment vous dire Que j'ai sauté au plafond Je l'ai directement acheté Quand la personne l'a mis en ligne Parce que je me suis dit Qu'il allait pas faire mon feu Et je suis vraiment très contente De l'avoir trouvé En plus il est en excellent état Et il viendra donc Compléter la collection Full set Disney Donc voilà Très 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 contente Ensuite petit aparté J'ai pas mal de DVD et Blu-ray A la vente En fait je suis en train de faire Un énorme nettoyage Dans ma DVD tech J'ai plus de place Donc clairement Tous les films que je sais Que je vais pas revoir Je les mets à la vente Ils sont tous entre 50 cents et 2 euros Grand maximum Donc si vous êtes intéressé Je sais qu'on a pas le droit De vendre sur Youtube Donc je vais vous laisser Mon adresse mail Ou mon Facebook En barre d'infos Et n'hésitez pas A m'envoyer un petit message Pour avoir la liste Je me ferai un plaisir De vous l'envoyer Voilà je suis aussi Ouverte à tout échange Donc n'hésitez pas A me contacter Voilà c'est tout Pour cette vidéo Je vous fais à tous De gros bisous Et je vous dis à bientôt Ciao ciao